Salutations mes chers amis, voici la suite de notre vidéo sur la motorisation du jeu de rôle, l'empire des cerisiers. Si vous n'êtes pas encore familier avec cet univers, je vous suggère de commencer par le début en suivant le lien ci-dessus. Il vous mènera vers la liste de lecture idoine qui commence, comme de bien entendu, par l'introduction. Dans les épisodes précédents, nous avons créé notre personnage, un moine errant du nom de Kenja no Gyoja. Celui-ci, banni de son monastère, a choisi de se rendre à Hotarushima afin de soulager sa conscience auprès de la famille d'un compagnon décédé par sa faute. Kenja marche vers le sud depuis plusieurs jours. Il a traversé des périls montagneux et s'est battu contre des brigands qui poursuivaient un couple de modestes cultivateurs. Après les avoir mis en fuite, Kenja regarde autour de lui. Désormais hors de danger, l'homme et la femme sortent prudemment des fourrées dans lesquelles il s'était réfugié et se précipitent au pied de Kenja pour le remercier de les avoir protégés. Tout en modestie, Kenja les fait se relever. Il lui explique que pour échapper à la misère, il se dirige vers le nord et le supplie de ne pas continuer sa route vers la capitale régionale, Hakimichi, mais de passer plutôt par la passe du corbeau pour se rendre à Hotarushima. En effet, celle-ci, en cette saison, permet de traverser les montagnes de façon sûre. Kenja les remercie chaleureusement et reprend son chemin en suivant attentivement leurs conseils. Ce faisant, il rejoint la passe du corbeau et finit par arriver aux portes de Karasujo. La foule est de plus en plus dense à mesure qu'il approche de la cité. Patient, Kenja s'ajoute dans la file d'attente vers le point de passage. Des gardes postés à intervalles réguliers veillent à ce que l'attente se passe dans l'ordre et le calme. Il ne semble pas faire spécialement attention à lui, mais Kenja a pourtant le sentiment tenace d'être observé. La prospérité de Karasujo ne s'est pas faite par magie. En effet, chaque traversée d'un versant à l'autre du col est soumis à une taxe de transit qui revient naturellement à la famille Karasujo. Mais Kenja se déplace sans monnaie. Arrivé au péage, il ne peut payer la somme demandée. De faction, un garde lourdement harnaché lui intime l'ordre de le suivre. C'est un capitaine. L'homme en armure lui lance d'une voix puissante. « Moine, je te propose un défi. Si tu parviens à me toucher, je t'autoriserai à passer sans payer. Si c'est moi qui te touche, tu mourras. » Il tente d'impressionner Kenja et de lui faire perdre ses moyens. Nous allons donc réaliser un jet d'opposition de résistance mentale. Le capitaine de la garde dispose d'un champ dualiste à 7 avec une spécialisation intimidation à plus 5. Son jet de dés donne 4 plus 1, ce qui nous fait un total de 17. Pour résister, Kenja doit au moins égaler ce score en utilisant son champ le plus élevé, plus le rang dans sa voix, qui est ici 1, plus 2d6. Le score au dé donne 4 plus 3, ce qui nous fait un total de 12. Le capitaine de la garde réussit donc à impressionner Kenja avec une marge de 17 moins 12, 5 points. Rapportons-nous au tableau de page 253 du livre de base pour constater que Kenja reçoit désormais une pénalité de moins 3 à toutes ses actions à l'encontre du capitaine de la garde. Faisant grincer son armure, le capitaine se met en garde. Ramassé sur lui-même, les mains sur la garde de ses sabres, il lance avec mépris. « Vas-y, moine ! Je te laisse l'initiative ! » C'est à Kenja d'agir. Les mains moites et tremblant de peur, Kenja rassemble son courage et s'apprête à tout donner dans sa technique secrète. Il commence à faire tournoyer son bâton. Le lancé de dés donne 5 plus 3, c'est à dire 8. Moins la pénalité de 3 points que nous avons reçu en étant impressionné par le garde, cela nous donne un tout petit 5, tout juste ce qu'il faut pour déclencher la technique. La poussière de la ruelle commence à se soulever dans un crépitement de petits éclairs beautés avant de se projeter en direction du capitaine. Celui-ci pousse un croissement d'étonnement. Il se redresse, joint les mains devant lui. Ce faisant, il dissipe instantanément la bourrasque et un silence de mort retombe sur la ruelle. Kenja ne sait plus quoi faire. Il se sent défaillir. Il tombe à genoux et se prépare à réciter sa dernière prière. Le capitaine retire son masque et avance vers lui. Il arbore un visage jovial, écarte les bras et s'écrit « Ah ah ! Je le savais ! Je t'observe depuis ton arrivée à la passe du corbeau, et j'ai senti que tu étais des nôtres. » Kenja balbutie son étonnement et demande de quel nôtre il veut parler. « Eh bien, tu as de sang de tel goût, c'est évident. » Devant un Kenja interdit, il poursuit « Mais tu ne le savais pas, hein ? Allons, relève-toi et parlons tranquillement. » Kenja raconte alors son histoire au capitaine de la garde tandis qu'il marche à travers la cité. Sans s'en rendre compte, Kenja est mené dans un sanctuaire perché sur un surplomb rocheux en forme de crâne à bec. Une fois seul à l'intérieur, le capitaine pose les mains sur les épaules de Kenja et lui dit « Je comprends que cela t'étonne. Tu as de sang de tengu et je vais tenter de te le prouver. » Ce sanctuaire est dédié à Yatagurasu, le corbeau divin. Toi qui es moine, tu devrais pouvoir invoquer une telle divinité ou au moins un esprit du lieu. « Je t'en prie, essaye. » Ils s'agenouillent tous les deux et Kenja tente d'invoquer un esprit corbeau. Pour lancer un sort ou invoquer une créature du monde des esprits, Kenja doit réaliser un jet de dés dont la difficulté de base est 8, additionner des points de majoration en fonction du tableau que nous avons déjà utilisé pour les techniques et enseignements secrets. Dans notre cas, Kenja va tenter d'invoquer un esprit corbeau capable d'échanger quelques mots avec lui, de parler quoi. Ce sera donc un second rôle. La majoration est alors de trois points. Alors, à moins que ce soit un besoin spécifique au contexte, personnellement, je ne rajoute pas de majoration pour la durée de l'invocation. Je préfère au contraire utiliser la marge de réussite pour déterminer la durée durant laquelle l'invocation reste présente. Kenja devra donc réaliser un score de 11 en utilisant sa voix, ses champs, bonus et malus applicables. Ici, Kenja peut soit utiliser son champ de moine, mais il ne dispose pas de spécialisation applicable, ou alors utiliser son champ Tengu, auquel cas je lui accorde l'emploi de sa spécialisation rituelle élémentaire R plus 2, puisqu'il souhaite invoquer une divinité liée à l'air. Bien entendu, la voix entre en jeu et l'aspect des quatre directions intermédiaires peut aussi s'appliquer car ses adeptes pratiquent régulièrement la méditation, ce qui aide bien en ces circonstances. Les avantages et désavantages de Kenja ne s'appliquent pas dans notre cas, enfin dans ce cas présent. Alors, tirons les dés. Double 3. Ça nous donne 6, plus 2, plus 2, plus 1, plus 1. Ça nous fait 12. Il fallait faire 11. L'invocation est donc réussie. La marge étant de un point seulement, j'accorde donc que sa durée soit d'un tour, ou disons deux questions-réponses. Après quelques minutes de rituel et d'intenses concentrations, Kenja voit apparaître devant lui un être humanoïde au trait de Corvidé. Sa tête est couverte de plumes noires au reflet bleuté. Ses yeux sont ronds et écartés, et un énorme bec sombre remplace son nez et sa bouche. La tête penchée, il tourne un regard vers Kenja, stupéfait, et croasse « Ah ! Qui me dérange ? » Le capitaine de la garde, un sourire en coin, invite notre moine à poser sa question. Kenja s'incline sur le champ et débite « Oh ! Maître des cieux et de l'orage, je suis l'humble moine Kenja no Gyoja du Monastère des Montagnes de l'Ouest, et je souhaiterais savoir si, comme le dit le capitaine ici présent, le sang des tengus coule dans mes veines. Est-ce que vous pouvez m'aider à connaître mes origines ? » Esprit Corbeau penche alors la tête dans l'autre sens. « Le sang qui coule dans tes veines est ton propre sang, bougre de mortel ! Mais en effet, tu es lié à notre mère à tous. Tu es lié à notre reine Amanosako. » Ne comprenant pas, Kenja demande « Mais comment cela ? Qu'est-ce que cela signifie ? » Agacé, l'esprit Corbeau répond « Ah ! Mais il est bouché ! » Il est jeune, tempère le capitaine. « Oui, tu descends d'Amanosako, notre mère à tous. Et lorsque tu seras plus fort et plus intelligent, et crois-moi, il y a du boulot, tu iras défendre la vigilante. » À ces mots, le capitaine ouvre des yeux ronds. « Bon, allez, c'est pas tout ça, mais j'ai à faire ! » Sur ce, il disparaît. Kenja et le capitaine se regardent. « Et qu'est-ce qu'il a voulu dire ? » demande Kenja. Le capitaine se relève et l'invite à faire de même. Il est visiblement très perturbé et ne veut pas répondre à la question. Il lui dit brusquement « Allez, tu as bien assez traîné ici. » Et prestement, il le ramène en bas du promontoire, le guide à travers la foule sur la route menant vers le versant sud. Arrivé aux portes de la cité, il s'arrête et lui dit solennellement « Reprends ta route vers Otaroshima. Et quand tu auras accompli ton devoir auprès de la famille de ton ami, rends-toi à Sakurakyo, à la volière. Et donne ceci à maîtresse Haneko ou à maître Karasu. » Il lui tend une petite plume noire. « Karasu ? » demande Kenja. « Comme dans… Oui, Karasu, comme dans Karasujo. Tu seras conseillé et entraîné par les meilleurs tuteurs de tout l'archipel. Ensuite, reviens me voir et nous irons ensemble à Daranibojo sur le mont Kaminari-san. » Avant que Kenja n'ait pu comprendre, répondre quoi que ce soit, il le pousse vers la route en lui disant « Allez, va en paix et garde-toi du Gégare. » Puis il s'en retourne et disparaît dans la foule. Ne comprenant pas bien ce qui vient de lui arriver et ne sachant pas trop quoi faire, Kenja reprend son chemin vers Otarushima. Mes chers amis, ceci conclut notre série sur les mécanismes de base du jeu de rôle « L'Empire des cerisiers ». Alors, je dois vous avouer que lorsque j'ai écrit les textes de cette série de vidéos, j'ai eu quelques difficultés à les faire tenir dans un format raisonnable de 10-15 minutes. En effet, les éléments se sont ajoutés les uns aux autres, structurant une histoire bien plus complexe et détaillée que ce à quoi je m'attendais. Imaginez, dans quel état d'esprit se trouvaient les paysans que Kenja a protégés des brigands ? Et quelle est la raison profonde du trouble du capitaine de la garde de Karasujo ? Vous aimeriez bien le savoir ? Alors, est-ce que vous souhaitez que je vous conte le premier épisode de la saga de Kenja no Gyoja ? Dites-le-moi en commentaire de cette vidéo et si vous êtes partant, je vous écrirai et raconterai ces aventures en détail, sans les jetter bien entendu. D'ici là, je vous la souhaite longue et prospère et surtout pleine de fun.